Monsieur le vice-président du Parlement européen, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de la séance, je vais essayer de respecter donc la meilleure manière de respecter ce contrat, je vais dire obélisque au bon garibaldien. Mais ça ce n'était pas un contrat. Et je vais donc laisser le texte qui sera peut-être, donnera lieu peut-être à une publication, pour synthétiser au maximum mon propos de manière à laisser la place à la discussion. Comme il me revient de parler le premier ce soir, je voudrais quand même dire un mot du congrès de Genève avant d'arriver à l'objet de mon étude. L'objet de mon étude c'est pourquoi Garibaldi est-il la figure tutélaire du congrès de Genève de 1867 ? Ça ne va pas de soi. Garibaldi c'est le condottier, le mot en français d'ailleurs a une saveur plutôt négative, là où elle n'a pas en italien. C'est quand même quelqu'un qui s'illustre sur les champs de bataille. Et en faire le président d'honneur du congrès de la paix, ça peut sembler presque ironique à première lecture. Pourtant, afin que le suspense ne soit pas insoutenable, même s'il ne dure qu'un quart d'heure, je dirais que oui, Garibaldi est bien la figure tutélaire du congrès de Genève. Mais pour comprendre, il faut dire un mot de ce congrès de Genève, sans entrer bien évidemment dans le détail. Je pense que ça s'impose d'autant plus qu'il y a une sorte de, peut-être le terme exaltation serait un peu fort, mais de mise en avant du congrès de Vienne de 1814, comme quelque chose qui aurait sauvegardé la paix. Vous en parliez tout à l'heure à la table ronde. Là où c'est très très discutable, et en tous les cas, le congrès de Vienne, c'est vrai, ne fait pas du XIXe siècle le siècle le plus meurtrier. C'est reposant d'être XIXe par rapport à mes collègues qui travaillent sur le XXe, qui est quand même un siècle beaucoup plus d'horreur. Mais tout de même qui est la conservation d'un ordre établi, là où le congrès de Genève se veut la défense de la paix, mais aussi d'un changement de l'organisation de l'Europe et de l'organisation à l'intérieur des différents pays européens. Donc, je pense qu'il est bon d'aller un peu à rovescio, contre cette espèce de mise en avant, quelquefois un peu acritique, du congrès de Vienne, sans renier qu'il met en place aussi des mécanismes diplomatiques intéressants. En effet, qu'est-ce que le congrès de Genève ? Le congrès de Genève, c'est une nouvelle étape dans la paix. Je lis peu mes notes, je vais tout de même lire deux choses. La formule de Charles Lemonnier, qui en est un peu une des figures, là aussi, tutélaires, il y a plusieurs figures tutélaires, qui disait « Le pacifisme est devenu porteur d'un sentiment nouveau, l'éveil du patriotisme européen ». Et je vais prendre aussi le mot de Michele Sarfati, qui est le principal historien qui a étudié ce congrès, je pense auquel on va tous faire référence, où il dit que, alors que la paix, le discours pacifiste auparavant, prenait la forme d'un dénominateur commun utopique, une paix lointaine, elle devient, je cite, « un pôle d'attraction magnétique et concret ». Cette idée d'une paix qui devient concrète. Pourquoi ? Il faut d'abord se tourner vers l'histoire du pacifisme, très brièvement. Il y a une matrice anglo-saxonne du pacifisme, où d'ailleurs il y a deux mots en anglais, pacifisme et pacificisme. Alors le pacifisme non-violent est en recul, et surtout ce pacifisme de matrice anglo-saxonne a deux défauts. D'une part, toujours la rivalité entre les nations latines et les nations anglo-saxonnes, donc ce qui se fait en Angleterre n'est pas forcément bien accepté au XIXe mois en France, et réciproquement, mais surtout parce qu'il n'entraîne pas de bouleversements géopolitiques. Il est au fond un pacifisme qui s'accommode de la géopolitique née à la suite du Congrès de Vienne. 1848, oui, c'est un grand moment, Victor Hugo, on parle des États européens, mais c'est un universalisme très français. Certains ont pu écrire d'une manière un petit peu ironique que la pensée de Victor Hugo en termes de pacifisme, j'adore Victor Hugo, qui n'aime pas Victor Hugo, mais c'est tout de même l'Europe de Napoléon sans la guerre, ce qui change beaucoup, l'Europe de Napoléon Ier, entendons, parce que de Napoléon III, ce n'était pas l'amour fou entre les deux hommes, comme vous le savez. Donc à Genève, on n'a pas ce pacifisme de matrice anglo-saxonne, et ce n'est plus le pacifisme de matrice française. Jules Barney, certes, est présent, mais il prend nettement ses distances. D'ailleurs, Jules Barney est exilé en Suisse. Le choix de Genève en lui-même est significatif. Paris fait une exposition universelle. Il y a un petit livre qui est publié à cette occasion, Paris Guide, dans lequel on présente la transformation de la France d'une nation, pour reprendre les termes de Spencer, militariste à une nation industrialiste, et pourtant on choisit Genève. Pourquoi Genève ? On choisit Genève parce que c'est là qu'ont été élaborés les congrès qui vont préparer la Croix-Rouge. C'est la terre des exilés politiques, et c'est sans doute une des terres, je parle sous le contrôle de mon ami suisse, où la liberté de parole est la plus grande. C'est quand même un congrès qui commence par un délégué de police, le terme est imprécis, qui dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, dans la limite de ne pas offenser les autres nations, ce qui est évidemment, je dirais, presque une règle de courtoisie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Genève ? Vous l'avez dit, c'est ce lien démocratie-pacifisme. C'est ce jeu d'opposition entre la démocratie et le despotisme, entre le pacifisme et la guerre. Tant qu'il y aura des États despotiques, il y aura la guerre. Lorsque toutes les nations seront démocratiques, l'horizon n'est pas immédiat, il y a une lucidité, il y aura la paix. C'est quelque chose de fondamentalement nouveau, qui est quelque chose de concret, et on va le voir, je conclurai dessus, loin d'être qui s'est vérifié dans le post-1945, puisque je le dis tout de suite, il n'y a pas, sauf erreur de ma part, eu de guerre depuis 1945 entre États démocratiques. Ça peut faire partie d'une question, il n'y a pas eu de guerre entre États démocratiques. Des guerres, il y en a eu, entre les États démocratiques et les États non démocratiques, entre les États non démocratiques en creux, mais pas entre les États démocratiques. Enfin, ce congrès de Vienne, il donne naissance à d'autres congrès, donc c'est la première fois que le pacifisme s'enracine dans la durée. Le congrès de Berne, de Lausanne, de Bâle, certes après la guerre de 70, la guerre de 70 met fin provisoirement à ces congrès, mais une revue, les États-Unis d'Europe, va apparaître jusqu'en 1939. Et surtout, il y a, c'est une idée clé, que l'on trouve, c'est déjà chez Kant, mais l'idée que ce lien démocratie-pacifisme entraîne une nouvelle conception de l'Europe, une nouvelle géopolitique, j'emploie ce mot peut-être un peu ronflant, de l'Europe. Et là, c'est quelque chose de très nouveau. Pourtant, le contexte, l'historien que je suis, est obligé de regarder le contexte très précis. 1867, ce n'est pas une bonne année pour la paix. Pourquoi ? Il y a eu une grande guerre en 1866 entre la Prusse et l'Autriche. Et l'Italie. Et l'Italie. Oui, et l'Italie. Et la France s'en est mêlée, bien sûr. Mais, donc, une guerre qui marque les esprits. Bien sûr, Sadova a été effacée par plein d'autres batailles bien plus terribles, mais tout de même une guerre importante. Il y a des armes nouvelles. Le drézère allemand, le chasse-vaux qui fera, peu de temps après, miracle à Mentana, qui fera des miracles à Mentana, en tirant, on tire à 100 mètres. Il y a des armes, vraiment, il y a cette inquiétude autour des armes. Quelque chose de nouveau. Il y a l'affaire du Luxembourg, où il y a une garnison prussienne, et Napoléon veut plus ou moins annexer le Luxembourg. On est à une tension très forte entre la France et la Prusse. Vous allez me dire, c'est l'ennemi héréditaire. Ça ne doit rien dire, l'ennemi héréditaire. Je crois qu'on a plus fait la guerre contre l'Angleterre que contre l'Allemagne. Mais ce qui est intéressant dans cette guerre, c'est que ce n'est plus une guerre de libération. Ce n'est plus une guerre pour se libérer de la tutelle. C'est une guerre entre deux États-nations constitués. C'est le passage aux guerres nationalistes. Donc un climat extrêmement mauvais. Donc c'est aussi un pari courageux que de choisir de faire un congrès de la paix à Genève. Garibaldi. Pourquoi choisir Garibaldi ? Alors on sait que Garibaldi va embrasser quatre personnes à ce congrès. Il va embrasser Bakounine, il va embrasser Barni, il va embrasser Lemonnier et Goeck, l'Allemand. Et Goeck, il compare au Christ. Alors là, il faut comprendre que Garibaldi, il va focaliser l'attention. Il va focaliser l'attention, autour de sa personne d'une manière favorable, ou au contraire défavorable. Certains disant, avec Garibaldi, on va trop loin. On parle, c'est une voie à Genève qui n'est pas encore une voie adaptée au peuple, aux peuples européens, qui n'est pas encore adaptée à la situation présente. Donc indéniablement, très vite, il focalise l'attention. Pourtant, ce rôle de Garibaldi à Genève est un peu le parent pauvre de l'historiographie, pour deux raisons fondamentales. Un, il y a une historiographie faible sur le pacifisme. Alors je suis quand même d'accord avec les maîtres de Mehmet, c'est-à-dire Renouvin et Durosel, qui disaient que le sentiment patriotique ou nationaliste, parce que quelquefois, la différence était nue, l'emporte sur le sentiment pacifiste dans les peuples. Il est clair que 14 a déclenché que les fameuses fiches S que le deuxième bureau avait, les services secrets français, n'ont pas utilisé leur fiche S, car il n'y a pas eu de contestation, finalement, de l'élan national. Et ce congrès de Genève a été un peu déprécié dans l'historiographie classique. On a parlé d'une idéologie d'intérêt. En gros, ces gens se réunissaient à Genève plus parce qu'ils étaient contre le Tsar, contre Napoléon III ou contre Bismarck, que véritablement pour défendre la paix. Et qu'au fond, prendre Garibaldi et après tout, lui-même, Garibaldi, c'était quoi ? C'était l'homme de Betzeca, des guerres, et ça va être l'homme de Mentana. C'est-à-dire quelqu'un qui venait ici pour trouver une tribune, pour critiquer, et d'une manière virulente, le pape, puisqu'il projetait, je dirais Urbi et Torbi, sans mauvais jeu de mots, il projetait Urbi et Torbi, l'invasion des États pontificaux. Pourtant. Et Garibaldi, je crois avoir montré l'importance de ce congrès, est sur Garibaldi. Quatre points que je me limite à mentionner afin de respecter le temps. Un, lorsque Garibaldi couple son combat contre le pape, la papauté, et son combat pour la paix, ça peut sembler, évidemment, il y a un ton offensif, il y a un ton différent. Mais lutter contre le despotisme, n'est-ce pas aller dans le sens du congrès de Genève ? Puisque le despotisme, c'est ce qui est contraire à la démocratie, et le despotisme est générateur de guerre. C'est la lecture mazzinienne. Il ne faut jamais oublier qu'une des grandes parties de la culture politique de Garibaldi vient de Mazzini. Que nous dit Mazzini ? Mazzini nous dit la papauté concentre le despotisme de l'époque, puisque c'est un despotisme, c'est-à-dire la concentration dans un seul homme du pouvoir. Et au fond, le pape et Mazzini avaient un programme non seulement de fin du pouvoir temporel, mais aussi spirituel, puisqu'ils voulaient un concile à la place de la papauté. Donc, dans son combat, certes, Anita me pardonnera, mais Garibaldi, quelquefois, c'est Mazzini qui le disait, était devenu monomaniaque dans son anticléricalisme. Comme on dit en français, il mangeait du curé au petit déjeuner, anti-pasta, ni pasta, et secondo. Mais, indéniablement, ce combat contre le despotisme est loin d'être une aberration par rapport au discours pacifiste. Car, finalement, là, il y a, cette question romaine est aussi génératrice de tensions. Deux, Garibaldi, par ces formations sur lesquelles on a beaucoup discuté, Mazzini, Saint-Simon, la franc-maçonnerie, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, et encore Cataneo, qu'il fait venir auprès de lui, tu développeras sans doute cet aspect après la bataille de Voltourneau, Cataneo, qui lui aussi a une vision, et sans doute l'italien qui a la vision la plus fédéraliste à son époque, toutes ces pensées convergent, façonnent aussi la culture politique de Garibaldi. Donc, il ne devient pas pacifiste, le congrès commence le 9 mai, il ne devient pas pacifiste le 8 mai, en arrivant en terre de Suisse. Il a déjà cette matrice très forte, et on l'a vu dans le mémorandum dont tu nous as parlé sur l'Europe, où il a une conception pour garantir la paix, de restructurer l'Europe. Bon, alors là, le français que je suis hésite quand même à quelques doutes sur les reconstructions autour de grandes airs linguistiques. Lorsqu'il écrit que la France pourra se passer l'Alsace-Lorraine en près de 1970, là, il est sans doute en décalage un petit peu par rapport aux réalités des volontés des peuples, mais il y a indéniablement une construction et une efficacité puisqu'il en appelle au gouvernement. Il est pleinement dans la ligne du congrès de Genève, je l'ai dit, un congrès concret, les associations pacifistes, elles ne vont pas changer à elles seules. Ce sont les gouvernements, mais elles sont des sortes, on dirait aujourd'hui, mais dans le sens positif, elles sont des lobbies, le mot lobby, une connotation plutôt négative aujourd'hui, mais elles sont des groupes qui en appellent à faire pression sur les gouvernements pour faire la paix. En conclusion, et vraiment une minute, donc j'ai respecté, je crois, pile, il me reste une minute, je le disais, depuis quand, je rappelle quand même que les nations, ce congrès de Genève, d'une certaine manière, loin d'être quelque chose, je le répète, d'utopique ou d'une simple idéologie d'intérêt où les participants auraient surtout eu des arrières-pensées politiques pour leur propre pays, met en avant une idée, démocratie et paix. Et je crois que cette idée, elle est absolument centrale aujourd'hui. Démocratie, paix et restructuration, refondation de l'Europe. Et un des reproches que l'on fait à l'Europe, c'est de ne pas être assez démocratique. démocratique. Et donc, on voit bien qu'on est en plein dans cette lignée. Et en ce sens-là, au-delà des scories qui appartiennent nécessairement à l'histoire, je crois que Garibaldi peut être considéré comme un paladin de la paix, un héros OS et AUT, c'est-à-dire quelqu'un qui est le héros de la paix mais aussi celui qui porte la paix, et un pionnier de l'idée européenne. Je vous remercie. Merci.